Coucou mes chers signes de Bélier, bienvenue sur votre tirage sentimentale pour le mois d'avril 2022. Joyeux anniversaire à tous les signes de Bélier! Happy birthday to you! Donc, dans ce tirage, nous allons voir votre situation générale ainsi que sentimentale, ce qui se passe au niveau de votre vie amoureuse, l'évolution pour vous ici. Donc, la première carte qui vient de retourner, c'est le 7 d'épée comme énergie et je ne sais pas pourquoi cette carte est sortie, mais on reviendra pour comprendre les raisons pourquoi cette carte est sortie, d'accord? Il y a une raison parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous cherchent à prendre une décision et il y a une sorte de crainte, d'accord? À revenir en arrière sur des choix ou des décisions que vous avez déjà prises. Et j'ai le sentiment en tout cas que cette carte, c'est une mise en garde que assez souvent, c'est une mise en garde ici qui vous dit tout simplement que des fois c'est important de regarder devant vous plutôt que de regarder toujours derrière, d'accord? Vous avez besoin de fier aussi à votre instant, votre intuition. Le fait d'être constamment prudente, ça peut aussi créer la peur, la peur de nouveauté, la peur d'exploration ou la peur d'initier quelque chose. Donc, cette carte, on reviendra pour savoir pourquoi elle est sortie, mais cette carte ici vous prévient que... Devant vous, d'accord? C'est la voie à prendre, ok? Devant vous, c'est la voie à prendre. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssa Tour. Dans cet espace, je vous propose plein de vidéos intéressantes sur la spiritualité, l'horoscope et etc. De choisissez une carte, donc n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Donc, les béliers, nous allons voir ici votre situation sentimentale. Donc, comme vous le savez tous, je vais démarrer avec l'énergie générale, juste pour avoir une vue d'ensemble au niveau prédiction de ce que le mois d'avril vous réserve. Et ensuite, on va se focaliser essentiellement sur l'amour. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo disponible sur ALD1111TV. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, allez-y sur ALD1111TV pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique pour découvrir des bougies, des pierres, des oracles et autres. Toutes ces informations sont dans la boîte de description. Donc, ce mois-ci, d'accord, avril 2022, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons énergie curative. Donc, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Ok, on va placer les cartes pour voir juste l'aspect général du mois et on basculera sur l'amour, d'accord? Juste pour qu'on puisse éventuellement comprendre. Donc, ici, nous avons vacances. Donc, vous trouverez la réponse à votre question lors des vacances, d'une retrait ou d'une escapade. Ok, ok, il y a une raison pour tout ça. Ensuite, nous avons ici l'étoile. Vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez, d'accord? Tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, ceux-là sont possibles, d'accord? Il y a la possibilité, la force, d'accord? Il y a cette énergie de création pour vous ce mois-ci. Cette énergie de création. Orac 11, 11, l'art divinatoire pour ceux qui connaissent. Nous avons aussi Compradame. Wow! Donc, très importante d'observer les liens ce mois-ci parce que ce lien peut avoir un effet important au niveau du progrès que vous faites ce mois-ci. Donc, très, très important d'observer les liens. Ensuite, nous avons Star Gathering. Donc, encore une fois, regroupement d'étoiles. On a encore Aliment. Donc, on a encore Contradame. On a aussi le Famidame. La même carte que l'orac 11, l'art divinatoire. Et ensuite, pour l'aspect général, nous avons aussi Épée. Wow! C'est fort. Donc, certaines informations aussi peuvent apporter plus de clarté sur la deuxième partie, qui est la partie Amour, ici. Donc, énergie curative, ici. Cette énergie, c'est important parce que ce mois d'avril, cette carte parle de votre capacité de faire des choses, de progresser, d'initier des choses ce mois-ci. D'accord? Ça parle aussi de ce que vous êtes capable de réaliser énergétiquement, mais aussi capable de restaurer aussi dans votre environnement et dans votre psychique et dans votre physique comme énergie. Parce que quand je revois cette carte ici, c'est le fait d'avoir la force nécessaire ou les forces nécessaires pour pouvoir faire avancer quelque chose, peut-être, qui stagne dans votre vie. Cette carte, ici, parle du fait d'enlever un blocage. D'accord? De enlever, peut-être, une situation qui cause blocage, qui cause stress dans votre vie et de guérir, en fait, à 100%. De guérir, de retrouver votre équilibre énergétique et de se sentir bien, en fait, par rapport à ce que vous faites. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous, les béliers, j'ai le sentiment que le mois d'avril, ici, vous donne la possibilité de revenir dans un rééquilibre énergétique. Ça veut dire que le mois précédent, vous avez peut-être trop donné de votre temps, de votre énergie à faire quelque chose. Et c'est comme si le mois d'avril, ici, vous donne la possibilité de savourer, d'explorer, de vous sentir bien et de rétablir, de restaurer l'équilibre. Alors, quand je vois la carte de vacances, ici, cette carte, ici, parle de retrait. Et je pense que c'est ce que vous allez faire assez souvent durant le mois d'avril. Le fait que, avant de faire quoi que ce soit, ou même avant de prendre cette décision que vous avez envie de prendre ici, d'accord, j'ai le sentiment de vous voir prendre du recul. Je vous vois assez souvent prendre du recul au mois d'avril. Peut-être même de vous éloigner, peut-être, d'un certain groupe de personnes ou de vous entourer, peut-être, avec des groupes de personnes qui vous aident à avancer vers ce que vous voulez ce mois-ci. Donc, des nouveaux rencontres, de nouvelles personnes peuvent être aussi présentes pour vous durant le mois d'avril parce que je ressens de l'assistance. Je ressens aussi une sorte d'accompagnement dans cette carte, ici. Donc, l'univers, ici, vous demande, en tout cas, de rester ouverte à toutes les possibilités qui peuvent se présenter durant le mois de mars, d'accord? Ça veut dire que vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'avancer, mais si vous continuez à rester sur ce sentiment de crainte ou sur cette énergie de « je ne peux pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop complexe » ou « oh là là, je me suis déjà trompée la fois dernière, qu'est-ce qui dit que je ne vais pas me tromper encore? » Donc, ce type d'énergie ferme le portail des possibilités. Et pour pouvoir avancer, c'est très important de faire confiance à l'univers, de savoir au fond de vous que si vous voulez quelque chose et que vous mettez en place l'énergie la plus importante pour avancer vers cette chose-là, tout naturellement, cette chose aura un retour bénéfique pour vous. Donc ici, le contrat d'âme que je peux voir dans cette carte ici parle de l'union. Ça parle éventuellement du fait de se connecter avec d'autres personnes. Donc, l'énergie ici quand même vous pousse à être vers l'extérieur parce que le mois d'avril ici, c'est comme si on vous dit « ne restez pas dans votre coin, d'accord? » Arrêtez de rester dans votre coin à vouloir faire des choses comme ci, comme ça, voyez? Commencez à initier des liens, commencez à en parler. Si vous voulez quelque chose, parlez à un ami. Cette amie pourrait éventuellement vous aider à vous aligner à quelqu'un qui peut vous aider. Si vous voulez éventuellement partir dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction, même si je sens que l'énergie la plus importante ici, c'est la création parce qu'ici, vous êtes en train de manifester quelque chose. Donc, vous créez quelque chose, vous lancez quelque chose au mois d'avril, d'accord? Vous regroupez des outils nécessaires pour faire progresser un aspect de votre vie. Mais il y a cette énergie d'ouverture qui est extrêmement importante. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous qui ont des questions, les réponses ici sont présentes ici, d'accord? Les réponses ici, c'est l'été. Ça veut dire que tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu cherches à manifester parce que tu seras dans cet état d'esprit des manifestations, il se pourrait que dans cette phase de lancement des manifestations, il peut y avoir un délai des retards, des attentes, mais tout cela est censé t'aider à sortir de cette case, de cet sentiment de ne pas être suffisamment bien ou de ne pas être suffisamment assez ou de ce sentiment de ne pas être aimé ou être bien entouré à ce sentiment de, ah, je sais que je peux compter sur cette personne ou je peux compter sur cette personne. Ah, heureusement que je dis oui parce que finalement, cette personne m'a permis de rencontrer cette personne que finalement, ça m'ouvre le champ de possibilités pour avancer vers mes objectifs, d'accord? Ça, c'est l'aspect général que je peux voir ici. Donc, on va basculer dans l'amour pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe aussi au niveau sentimental ce mois-ci. Donc, cette DP ici, je pense que c'est juste le fait que cette carte confirme que vous avez appris des choses de votre passé. C'est super, c'est chouette. Maintenant, quelque chose d'autre s'offre à vous, mais il va falloir entrer dans le mois d'avril avec un état d'esprit beaucoup plus confiant, beaucoup plus positif et beaucoup plus réceptif qu'en qui est en fait. Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu quelque chose qui prenait le dessus, en tout cas, sur votre esprit et ce n'est pas le moment d'avoir ce type d'énergie au mois d'avril. Je pense aussi qu'en regardant votre oracle, il y a une sorte de manifestation, mais je sens aussi que votre énergie, votre corps physique sera aussi le centre de votre bien-être, sera le centre de votre énergie, le fait de vous sentir bien et le fait de rencontrer des personnes qui stimulent votre envie de lancer ou de créer quelque chose et d'être confiant. Donc, au niveau love, qu'est-ce qui se passe ici au niveau sentimentale pour les béliers? Donc, situation ici, d'accord? Le thème, c'est la justice. Il se peut que vous avez affaire avec un signe de balance, d'accord? Donc, ce que je peux voir ici. Le challenge que je peux voir ici pour vous, c'est le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe cancer, éventuellement un signe de scorpion, ok? Ce que vous voulez ici ce mois-ci, ce que vous voulez ici, c'est la reine d'épée. Ouh, ça, c'est exactement ce que vous désirez, ce que vous voulez ce mois-ci. Il y a une raison pour ça, de vouloir ça. Le passé pour les béliers, c'est le roi de bâton. Ok. La personne de votre cœur ici se présente comme l'impératrice. Donc, ainsi que le changement à venir ici au niveau love, c'est le cavalier de dénié, d'accord? Donc, la justice va représenter, en termes de situation, ça parle éventuellement de prise de décision, d'accord? C'est vraiment une carte qui nous parle de décision, de choix, prise d'initiative par rapport à une personne, d'accord? C'est comme si cette carte vous dit au mois d'avril, vous allez pouvoir mettre quelque chose au clair. Vous allez pouvoir mettre quelque chose au clair, vous allez pouvoir dire quelque chose, vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui traîne en tout cas dans votre esprit ou dans votre cœur. C'est le fait aussi de corriger quelque chose, de dire quelque chose, de mettre peut-être des barrières saines entre vous et une personne. Pour ceux qui sont célibataires, cette carte aussi peut représenter aussi le fait d'avoir une conversation franche avec quelqu'un. C'est comme si vous allez aller droit au but en disant, écoute, tu me plais? Ou je sens qu'on se plaît. Donc, il se peut que ce soit la personne qui vous observe, parce qu'il n'y a personne qui est là, en tout cas. Il y a une personne ici, en tout cas, qui a l'air de s'intéresser à vous. Et le fait que votre autre soit sorti avec l'impératrice, on a Venus. Ça sent, en tout cas, qu'ici, une personne est dans l'admiration. D'accord? Cette personne vous admire. Cette personne chérie, en tout cas, ce que vous avez réussi à bâtir ensemble. Ou cette personne compte s'investir davantage. Il y a une connexion spirituelle, donc flamme jumelle ou un lien sacré. Et je pense que c'est exactement ce que cette carte a voulu nous communiquer ici. Le contre-adam. C'est le fait que la personne de votre cœur ici a le sentiment que en restant dans un alignement avec vous, cela leur permet, en tout cas, d'avancer et de devenir ce qu'ils sont véritablement. C'est comme si vous aidiez cette personne, en tout cas, à regagner, en tout cas, une forte estime de soi pour devenir ce qu'ils sont destinés à devenir. Il y a un alignement. Et si vous êtes célibataire, il y a une rencontre potentielle ce mois d'avril. Et cette rencontre aussi peut être le début de quelque chose de très, très intense et très, très forte dans votre vie. D'accord? Mais je sens, en tout cas, que pour certains béliers, peut-être même le troisième ou le deuxième décan comme énergie, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'au mois d'avril, votre énergie est très focus et très, peut-être pour certains, froide. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de régler dans votre vie et ça, c'est votre première priorité. On sait ce que je peux voir ici en termes d'obstacles. L'obstacle ici représente le 3 de couple. Donc, le 3 de couple, c'est souvent quand on refuse de sortir. Pour certains, ça peut aussi représenter une troisième personne dans la relation. Quand je dis une troisième personne, c'est pas forcément le fait que votre autre a une autre personne. Ça peut être aussi le fait que votre vie est prise par quelque chose d'autre et l'amour, certes, reste quelque chose d'important pour vous, mais c'est pas quelque chose que vous êtes prête, en tout cas, à focaliser toute votre attention. C'est comme si quelqu'un veut que vous soyez disponible et qu'ici, vous n'êtes pas disponible ou vous ne voulez plus être disponible parce que jusqu'à maintenant, vous étiez la personne disponible dans la relation ou peut-être que vous avez eu le sentiment d'être trop accessible. Voyez, c'est comme si cette personne a eu trop accès à vous et que jusqu'à maintenant, vous avez eu le sentiment de courir derrière cette personne constamment et que cette personne n'a jamais pris les initiatives pour venir vers vous et que ce mois-ci, vous avez planifié une stratégie ou vous avez compris que pour que vous puissiez progresser ou peut-être faire progresser la relation, c'est très important de couper certaines habitudes ou d'arrêter certaines choses que vous avez tendance à faire pour que cette personne puisse remarquer ou comprendre, en tout cas, l'importance de vous avoir auprès d'eux. Après, on sait que je peux voir ici, dans cette énergie, ce que vous voulez. Ici, vous voulez avoir une conversation franc et honnête. D'accord? En ayant cette reine d'épée ici, c'est comme si vous dites à quelqu'un, dis-moi les choses. D'accord? Arrête de tourner autour du pont. Arrête de chercher, en tout cas, à me mettre des situations sur la conscience alors que tu as fait ça ou alors que les choses auraient pu être différentes. Ici, j'ai le sentiment, en tout cas, que vous avez envie d'être, vous avez envie d'être franc. D'accord? Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, le blocage ici, c'est que vous êtes dans une relation où vous aimeriez faire bouger ou faire avancer, mais vous avez le sentiment que la personne que vous aimez ne vous prend pas forcément au sérieux ou que la relation est trop instable et que durant le mois d'avril, il y a ce besoin, en tout cas, de mettre les choses claires, de vous repositionner dans la relation et de changer la direction que la relation prend au jour d'aujourd'hui. Dans le passé, le roi des bâtons est sorti, le roi des bâtons est sorti, donc bélier, lion ou sagittaire, et quand le roi des bâtons sort dans le passé comme énergie, c'est quand même une carte qui nous parle, en tout cas, de progrès ou d'avancement ou ça parle éventuellement des conversations que vous avez eues par le passé qui ont permis, en tout cas, la relation de devenir ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Donc, peut-être que par le passé, vous avez accepté quelque chose et finalement, vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez accepté n'est plus en cohésion, en tout cas, avec ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui et au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de changer, en tout cas, la manière dont les choses fonctionnent. Donc, par rapport à ce que je peux voir ici en termes de changement, il y a un changement très lent. Peut-être que c'est un changement qui avance tout doucement ou un changement qui se manifeste tout doucement, mais j'ai le sentiment, en tout cas, de voir une partie... j'ai le sentiment de voir un peu de progrès ou d'effort par rapport à la relation. Donc, la personne que je peux voir ici, en tout cas, cette personne ressent un besoin, en tout cas, d'être présent à votre côté parce que cette personne estime que la relation est quelque chose de très bénéfique pour eux. D'accord? Cette personne aime ce qu'ils ont avec vous. Mais j'ai comme le sentiment aussi qu'au niveau personnel, il y a des choses que cette personne doit, en tout cas, s'occuper ou faire ou changer dans leur vie pour éventuellement vous donner ici ce que vous demandez. Mais je ressens, en tout cas, qu'au niveau énergétique, il y a une sorte d'irritation. Il y a aussi ce besoin de mettre les choses au clair. Il y a aussi ce besoin de changer les choses ou d'imposer votre manière de faire dans la situation pour ne pas être prise et être oubliée ou être constamment dans un sacrifice qui n'est pas du tout en équilibre avec ce que vous avez envie de ressentir au sein de cette connexion. D'accord? Donc, voilà ce que je vois ici dans ce tirage. Je vais continuer la suite de ce tirage sur ALD et nous allons voir ensemble vous, versus la personne en question et voir quel va être le progrès, quel va être l'avancement et qu'est-ce qui va véritablement se passer. Mais en termes de conseils que je vous donne ici, le conseil ici, c'est le PAP comme énergie. Et le PAP ici vous demande tout simplement de suivre tout simplement votre intuition et de suivre aussi ce besoin que vous ressentez ici, de nourrir ce besoin, de ne pas faire des compromis et de compromis jusqu'à oublier aussi votre raison d'être, de faire ce qui fonctionne pour vous et d'imposer cela. D'accord? S'aimer soi-même n'est pas égoïste. Et je pense que c'est ce que votre relation vous demande ce mois d'avril. Ça veut dire que si tu m'aimes suffisamment et que tu aimes cette personne, tu mérites que les choses soient différentes. Donc, impose cette différence dans cette relation. D'accord? Merci. Je vous retrouve sur AMD. Je vous dis ciao et bel mois d'avril. N'hésitez pas aussi à regarder votre scène solaire, lunaire et ascendante. Ciao. Ciao.